Astronomie, astrophysique, cosmologie, astroparticules. Ça se passe là-haut, par Périxie. Pour la première fois, une source de rayons X provenant d'une zone de formation stellaire d'une jeune galaxie a été observée grâce à l'effet d'amplification d'une lentille gravitationnelle. Une étude parue dans Nature Astronomy. L'effet de lentille gravitationnelle a été couramment utilisé depuis une bonne dizaine d'années pour étudier les toutes premières galaxies de l'univers dans ces quelques premiers milliards d'années. Mais jusqu'à aujourd'hui, ce qui était observé dans ces phénomènes de lentilles sous la forme de galaxies très déformées, voire dédoublées et amplifiées, c'était des rayonnements UV, visibles, infrarouges ou radios. Les études par lentilles gravitationnelles de jeunes galaxies en train de former quantité d'étoiles n'avaient encore jamais été menées avec des rayons X. Eh bien, c'est désormais chose faite, grâce à cette étude menée par une collaboration internationale d'astrophysiciens à majorité américain. Matthew Bayliss du MIT et ses collaborateurs ont utilisé le télescope spatial Chandra, spécialisé dans la détection des rayons X, et l'ont pointé vers un objet astrophysique incongru, un arc qui correspond à une image dédoublée et très très déformée d'une lointaine galaxie. Cette image fantôme est produite par le puits de potentiel gravitationnel d'un amas de galaxies bien plus proche et presque sur la même ligne de visée, l'amas du phénix, autrement appelé SPT-CLJ 2344-4243, qui est situé à 5,7 milliards d'années-lumière. La petite galaxie se situe à un moment de l'histoire cosmique, situé 4,4 milliards d'années après le Big Bang. Elle est en train de produire des étoiles très massives, la première génération d'étoiles qui brille donc en partie dans le domaine des rayons X. La difficulté vient du fait que l'amas de galaxies qui produit la déflexion de la lumière en distordant l'espace-temps autour de lui, aimait lui aussi beaucoup de rayons X. Déceler les rayons X venant de l'arc galactique très fin, dans un fond très brillant d'avant-plan, n'était pas chose aisée. La méthode a consisté à soustraire la composante de rayons X venant de l'amas lentilles. Pour cela, les chercheurs ont déduit quelle devrait être l'émission de rayons X de l'amas à partir des émissions dans le visible et dans l'infrarouge. Ils ont donc collecté des données dans ces longueurs d'onde avec le télescope spatial Hubble et le télescope chilien Magellan. Une fois l'émission de rayons X modélisée, ils l'ont soustraite des images de Chandra correspondant à 150 heures d'observation continue où l'on voit en même temps l'amas du phénix et l'arc de la galaxie lointaine. Et c'est alors que sont apparus deux sources dans l'arc avec en tout seulement 31 photons d'énergie comprise entre 0,5 et 7 keV qui correspondaient à la même image dédoublée d'une zone de formation intense d'étoiles massives dans la petite galaxie. Le niveau d'amplification produite par la lentille gravitationnelle de l'amas du phénix atteint un facteur 60. Chandra n'aurait donc rien vu sans cette lentille ou bien il lui aurait fallu un temps d'exposition de plus d'un an. Cette détection en rayon X dans cet arc géant issu d'une lentille forte est une avancée importante pour l'étude de la formation des premières étoiles massives et des premières binaires X des couples trous noirs étoiles massives. L'étude de Matthew Bayliss et ses collaborateurs démontre que les télescopes X peuvent être utilisés avec des lentilles gravitationnelles comme pour les autres longueurs d'onde et peuvent donc repousser leurs limites pour améliorer significativement notre connaissance et notre compréhension des phénomènes astrophysiques de haute énergie qui se déroulaient dans le premier tiers de l'histoire de l'univers. Étant donné que l'arc géant situé à proximité de l'amas du phénix a été découvert par hasard il est très faiblement lumineux cela signifie que des arcs beaucoup plus lumineux devraient être des cibles idéales pour obtenir des données précieuses en rayon X avec une bien meilleure statistique. Quant au futur télescope X l'inx de la NASA prévu pour succéder à Chandra avec une sensibilité 100 fois plus grande on imagine maintenant jusqu'où il pourra sonder les tréfonds de l'univers. L'article de Matthew Bayliss et ses collaborateurs est paru dans Nature Astronomy le 14 octobre 2019. Il a pour titre Et vous retrouvez bien sûr le lien de cet article en bas du biais sur le blog ça se passe là-haut le www.sasepasselao.fr Allez, d'ici la prochaine portez-vous bien restez bien les yeux vers le ciel et les pieds sur terre tiens. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada